Euh... Choisis un pseudo, s'il te plaît, pour cette étude de cas qui sera à mon avis assez rapide. Fridrich ! Pardon ? Sylvie ? Fridrich ! Fridrich ! Ah, j'avais compris Sylvie. Tu sais que tu as le droit de choisir des pseudos féminins désormais, hein. C'est toléré, hein. C'est même plus que toléré, c'est encouragé. Ah bah c'est théorie du genre, abécedaires de l'agilité, on connaît, et évidemment, sans discriminer aucune minorité. Non, non, non. Surtout pas, parce que loin de nous, l'idée d'offenser, hein. Donc, tu m'as appelé dans le cadre de la première étude de cas, dans le cadre de ton abonnement, de ton pass VIP. Et j'avais décidé, dans un premier temps, de ne pas enregistrer, parce que j'avoue que j'avais la flemme de sortir le micro et compagnie. Mais finalement, à l'écoute des premières minutes, je me suis dit que peut-être que ça éclairerait peut-être quelqu'un sur cette chaîne. Et que ce quelqu'un, ou c'est quelqu'un, aurait peut-être, du coup, le réflexe de rétribuer cette information avec un pouce et de s'abonner à la dite chaîne. Voilà, résume-nous ta question et je te résumerai ma réponse. Alors, la question, c'était... Alors, de manière théorétique, c'était comment on passait de la phase de badinage à la phase de connexion ? Est-ce qu'on était obligatoirement obligé, obligatoirement obligé, Jonas, de passer par une phase de questions personnelles ? Et après, en référence à la vie réelle, c'est parce que souvent, ça m'arrive de badiner comme ça avec... Parce que je ne suis pas tombé dans l'écueil d'aborder à tout va. Et en fait, j'ai découvert que tant qu'on ne passait pas à la phase... Tant qu'on ne posait pas de questions plus personnelles, il n'y avait aucune connexion et que la personne s'en allait. Enfin, il n'y avait pas le lien. Et est-ce que c'était une sorte de loi, sauf exception, qu'on est obligé de passer par la phase de questions personnelles ? Oui, alors, ta question est, premièrement, permets-moi de te le dire, très bien formulée, très bien résumée. Elle a la bonne longueur et elle contient le bon nombre d'informations. Tu n'en as dit ni trop ni trop peu. C'est assez rare pour être souligné, donc ça s'entend que tu es structuré intellectuellement. Je ne sais pas quelles études tu as faites, mais c'est sensible. Tu as une structuration mentale qui est rare aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as étudié et qu'est-ce que tu fais pour te donner cette structuration mentale ? Alors, c'est là que je suis un peu le signe noir des études de l'éducation française. De Black Swan ? Oui, parce que j'ai fait des études professionnelles, c'est-à-dire CAP. D'accord. Dans quel domaine ? Dans le domaine de la restauration. D'accord. Je suis convaincu et je vais me ridiculiser si je me trompe. Je suis absolument convaincu que tu es à ton compte ou que tu es ton propre patron. Non. Et c'est en cours de devenir, évidemment, mais non. Non, 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 pas pour l'instant. Parce que je suis assez jeune quand même. Quel âge as-tu ? En fait, j'ai 23 ans et c'est pour les responsabilités. Tu as la voix et l'élocution de quelqu'un plutôt de 28-29 que de 23. Oui, c'est mon cercle d'amis. Il était plus âgé que moi. Mais après, c'est souvent... Pecky me disait bien, mais en gros, quand on commence à lire beaucoup, les personnes de notre âge nous paraissent relativement fades. On se dit, bon, voilà. Donc, on s'élève un peu, pas socialement, mais au niveau de l'âge. Mais ça commence comme ça. On a d'abord une... Je connais bien le principe de la précocité, pour l'avoir subie. La précocité, c'est pas... Enfin, avant de s'entourer de personnes plus expérimentées, c'est d'abord l'ennui profond auprès des siens. C'est d'abord l'ennui... D'abord, ça commence par l'incapacité à jouer, c'est-à-dire à s'amuser sincèrement avec des gens de son âge, parce que les jeux sont trop simples. Ça, je suis d'accord. Voilà. Là, absolument. Et ensuite, une fois qu'on a ressenti l'impossibilité de jouer, on ressent une impossibilité donc de communiquer complètement. Donc, on se dégrade et on se stresse et on s'angoisse à parler avec des gens de son âge parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, ça demande un effort mental d'évacuer un certain nombre de pans que sont le jeu, le langage non-verbal, les références qui sont pas les mêmes, etc. Parce qu'on ne regarde pas les mêmes émissions de télé, on ne suit pas les mêmes chaînes YouTube, on ne lit pas les mêmes revues, on n'écoute pas les mêmes musiques, etc. Donc, ça devient très fatigant de communiquer avec des gens de son âge. Et donc, inconsciemment, après, on glisse. Et après, comme on tapisse son univers mental de projets qui sont généralement ceux des gens plus âgés, c'est là, c'est dans ce second temps, en fait, qu'on accède à une classe sociale supérieure. C'est parce qu'en gros, selon la théorie du fameux livre slash film Le Secret, en côtoyant et en devisant avec des gens qui ont des projets un peu plus ambitieux, on s'en imbibe. Et en s'en imbibant, en les affichant, en les postérisant autour de soi, ils deviennent possibles. Mais tout commence par l'ennui, en fait. Tout commence par l'ennui et un peu la honte de jouer avec les gens de son âge et de converser avec les gens de son milieu. Mais d'ailleurs, c'est un problème au niveau des relations homme-femme. Moi, homme-femme, parce que je suis un hétéro cisgenre, alias la bête à abattre. Et c'est horrible parce que les filles de mon âge... Mais je sais absolument ce que tu vas dire. Je le devine. Et ce que tu vas dire va me valoir encore des critiques... Enfin, va me valoir d'être traité de misogyne. Parce que ce que tu t'apprêtes à dire est misogyne, je le sens. Bah, non, absolument pas. Enfin, après, bon. De toute façon, les misogynes... C'est misogyne quiconque n'est pas d'accord avec les féministes, donc c'est différent. Mais les femmes de mon âge, 23, 25 ans, à moins qu'elles fassent des études et qu'arrivent quelquefois que je rencontre, sont profondément désintéressantes... Voilà la petite réflexion misogyne que je sentais arriver. Mais oui, mais non, mais quand pour nous, la ligne de la culture, c'est Peggy, c'est Proust, c'est la culture classique, c'est chiant, on s'emmerde. C'est comme ça. Et les seules femmes qui s'intéressent sont soit des personnes très âgées... Alors là, bon, c'est marrant deux minutes... Ou des thons. Mais elles sont déjà prises. Et sachant qu'il y a le complexe de l'âge... Ou c'est des thons. Ou c'est des thons. Oui. Après, non. D'ailleurs, j'ai remarqué que non. C'est-à-dire que j'ai l'impression des fois, un peu comme un côté... Des femmes très, très apprêtées, très, très féminines se disaient, pour encore plus me différencier de la masse, parce que maintenant, on est dans un règne, un peu de l'image, où tout le monde peut à peu près être beau, pour me différencier, à partir de maintenant, je vais être cultivée. Et donc, il y a un espèce de réflexe... Oui, mais... Bon, là... Là, on... On divague, là. On... Ah oui ! On est sur le radeau... Comment on dit ? Quand le radeau se déplace sur l'eau, là, qu'il est poussé par les courants, on... On se décale, en fait, du sujet initial. Euh... Pour finir... Oui, en fait, le problème de la culture, c'est que la culture, c'est plus de questions que de réponses. C'est-à-dire que... Se cultiver... Il y a un tropisme qui est monstrueux. Une personne A qui dit, et une personne B, cultive-toi. En réalité, B peut l'entendre de 50 000 façons. Elle peut l'entendre sur le plan de la culture scolaire. Elle peut l'entendre sur le plan de... De la culture... Une certaine culture artistique. Je connais des artistes ou des gens cultivés en histoire de l'art qui sont, finalement, incapables de comprendre leur propre situation dans le monde. Incapables de comprendre, grosso modo, deux, trois règles de macroéconomie. Euh... Il y a des gens... Il y a des... Des sociologues assez qualifiés qui sont incapables d'avoir un brin d'humour. En réalité, la... La culture complète, c'est un trait... C'est un trait de tout ça. C'est-à-dire, c'est comprendre à peu près les grands enjeux. Euh... Voir les cartes qu'on a à y jouer. Comprendre sa valeur ajoutée. Et le tout avec... Des goûts... Des goûts... De l'humour. Des goûts artistiques. Des goûts masculins. Des goûts féminins. Pour iriser un peu tout ça. Mais... C'est... Euh... Le marqueur culturel. Quand tu le prends d'un point de vue quantitatif. Est toujours légèrement déficient. Ou insuffisant. On va toujours te trouver le contre-exemple de quelqu'un qui est très cultivé. Mais qui ne répond pas à... A... A ton attente. Bref. Euh... On divague. Voilà. C'est le mot que je cherchais. On dérive. C'est... On... On... Euh... En tout cas. Je... Je... Je te souhaite... Je te souhaite le plus de réussite possible dans ce projet de... D'entrepreneurial dans la restauration. Bon. En gros. Tu veux ouvrir un resto quoi. Euh... Alors en fait. C'est des... Ce que j'ai fait. C'est un peu pluridisciplinaire. Mais j'ai fait la restauration. J'ai fait la boulangerie. J'ai fait la pâtisserie. Un peu pour être... En vie d'extre. Et euh... Donc après. C'est au choix. Soit resto. Soit... Je n'ai pas l'ombre d'un doute. Je n'ai pas l'ombre d'un doute. Je n'ai pas l'ombre d'un doute sur le fait que ça sera une réussite. Euh... Puisque ça je le sens. Je le sens et je le devine. Euh... C'est entre... Entre autres Cocher qui m'a... Qui a affiné ce petit don de l'observation que j'avais mais à l'échelle microscopique. Euh... Lui également avait cette... Cette qualité à... A... A discerner ce que les... Ce que ses élèves n'avaient pas... N'avaient pas même pas encore discerner d'eux-mêmes. Je suis absolument convaincu que ça sera un succès. Et je t'encourage à revenir vers moi. Euh... Si ça devait attendre quelques années. Et si on n'était plus en contact dans le cadre de ton abonnement VIP. Je t'encourage quand même à revenir vers moi quand tu auras ta... Ta chaîne de pâtisserie ou autre. Euh... J'aimerais bien être tenu au... Au courant. Je suis sûr que ça marchera. Alors par rapport à ta question. Qui est en fait très simple. Tu fais référence à... Euh... Ce qu'on appellerait la théorie de la petite conversation. Qui sont comme tu le dis des lois. Mais alors quand on dit loi on a toujours un public. Notamment le public avec la plus grosse part de F. Plus grosse part féminine. Qui bug. Qui se met en tilt comme on dirait ici en Italie. Parce que quand on lui dit loi. Il a l'impression que ce sont des règles humaines écrites. Et donc un corset. Un corset contraignant. Un creuset de contraintes. En réalité quand on dit loi. Ca peut également être des lois naturelles. Par exemple la gravité. C'est pas l'homme qui a décidé. La gravité c'est une loi naturelle. Si tu tombes par la fenêtre. Tu te défenestres. Tu vois ce que je veux dire. Tu... Donc quand on dit loi. Ca veut dire que ce sont des fonctionnements physiquement incontournables. Et que quiconque a tenté de les contourner. Et bien une fois passé par la fenêtre. Et une fois descendu tous les étages par l'extérieur. Une fois qu'il touche le sol. Et bien il est en moins bon état. Qu'avant de franchir la fenêtre. Et une conversation qui enfreindra les lois naturelles. Ne se contentera pas si tu veux. De déplaire à des sémiologues. Ou à des... Ou à des... Ou à quiconque étudie l'art de la petite conversation. C'est simplement que... Elle finira sur un bas. Elle finira avec un... Un niveau d'intérêt. Et une probabilité de donner lieu à une suite. Plus faible qu'à l'origine. Et cela ça vaut pour toutes les... Pour toutes les entrées en matière. Ne pensez pas qu'à... Qu'à un homme qui aborde une femme. Un homme cisgenre hétéro. Qui aborde une femme cisgenre hétéro. Euh... C'est... C'est la loi naturelle. De l'ensemble des conversations. Que d'être asynchrone. Pourquoi asynchrone ? Je laisse passer le bruit des toilettes. Pourquoi... Pourquoi asynchrone ? Car en réalité... L'intéressé... N'a d'intérêt... Que pour la... Phase 2. C'est-à-dire que pour la connexion. Et le sujet de son intérêt. En gros. Dans ton cas. La femme cisgenre machin truc. Que tu convoites. Mais enfin. Encore une fois. C'est une loi naturelle. Qui se rapporte à l'ensemble des conversations de ce type. Donc ça peut être homme-homme. Femme-femme. Professionnel. Amical. Social. Et bien. Le sujet de l'intérêt. Celui avec qui on cherche à rentrer. A briser la glace. En réalité. Il est pas... Il est en asynchronie. Puisque la phase 2. Pour l'instant. N'existe pas à ses yeux. Et si tu la sautes. Si tu sautes la 1. Si tu sautes le badinage. C'est-à-dire l'échange d'informations factuelles. Et bien. Tu n'y accéderas jamais à cette phase 2. En fait. Donc toi. Ton intérêt égoïste. N'est pas le badinage. Si tu es intéressé par une personne. Si un type te semble intéressant. Ou si une nana te semble désirable. Tu n'as pas envie de badiner. C'est une contrainte. C'est une obligation. C'est un freinage. Tu ralentis consciemment et volontairement. Tu t'empêches si tu veux de sauter à la phase 2. Qui est la connexion. Le badinage. C'est l'échange d'informations factuelles. Dénuée. D'informations personnelles. D'accord. La connexion. C'est l'échange d'informations personnelles. Et l'interprétation de ces informations personnelles. Allo ? Il y a quelqu'un ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, le exemple de badinage pour les auditeurs qui vont dire qu'il n'y a pas l'exemple. Parce que je les entends déjà le penser. Exemple de badinage. Je ne sais pas. Imaginons que, voilà, on se croise dans le cadre de... Dans quel cadre on pourrait se croiser ? Je ne sais pas. Tu peux utiliser mon dernier, si tu veux. Oui, mais je n'ai pas envie de prendre toujours un exemple de drague. C'est encore un exemple de drague ? Ah non, c'est un an. Ah bah parfait. Parfait, alors vas-y. Il y a un rayon, je ne sais pas si ça existe en Italie, dans les supermarchés français, où ils mettent toutes les dates périmées. Ils mettent une espèce de cage ou de cageot. Ils mettent dans les supermarchés toutes les dates courtes. Oui. Et je suis passé devant, il y avait une femme qui était devant. Et je suis passé devant, et j'ai senti des copies du genre... Ah, enfin, nous les prolos, on a un rayon. On a bien rigolé ensemble, machin. Et en fait, je me suis dit, le seul moyen qu'il y ait de rétention, parce que j'avoue que ce n'est absolument aucune envie qu'il y ait de rétention, mais ce moyen qu'il y ait de rétention, ça aurait été de poser une question personnelle. Et je me suis dit, est-ce que dans un cadre plus de drague... Non, alors déjà, c'est rigolo comme remarque. Nous les prolos, on a enfin un rayon. C'est très rigolo comme remarque, mais ce n'est pas à proprement parler du badinage. Ah oui, parce qu'il y a pris ça. Il y a pris ça. Et parce que tu dévoiles déjà ta condition. Oui, mais ce qui est... En fait, oui, mais ça part dans le contexte... Non, mais laisse-moi finir l'exemple, parce que là, ils sont en train de penser qu'ils n'ont pas d'exemple. Moi, je les connais, je sais ce qu'ils pensent. Ils sont en train de dire leur exemple, il est foireux, c'est qu'un contexte. Le badinage, dans ce cas-là, aurait été, par exemple... Par exemple, de... Ça pourrait être n'importe quoi, comme le rayon est nouveau. C'était pas le cas avant. Pourquoi est-ce que ce... On parle bien d'un rayon pour les produits invendus, hein, c'est ça ? Ouais, les cas de contexte. Voilà. Tiens, c'est marrant, ça fait très longtemps qu'on en parle. Enfin, ça arrive. Pourquoi ils ont mis aussi longtemps ? Est-ce que... Ça pourrait être... Alors, ça, c'est pour le niveau zéro, vraiment, ce qui est le plus évident. Après, dans les trucs un peu plus référencés, un peu moins évidents, on pourrait dire, c'est marrant. Pourquoi est-ce qu'il y a la queue pour les soldes alors qu'il n'y a personne pour les invendus, sachant que c'est la même chose ? Ce qui est en solde, c'est ce qui n'a pas été vendu pendant la saison. Mais quand on dit solde, tout à coup, c'est glam. Alors, il y a la queue devant le Zara. Quand on dit invendu le jour même, tout à coup, ça fait prolo. Là, je commente ce qui est devant moi. Je le contextualise et je fais une référence un peu rigolote. Mais je ne dévoile pas d'informations personnelles. D'accord ? Ça, c'est du badinage. À l'issue de cette conversation qui a pu durer 30 secondes ou 10 minutes, tu ne sais rien de moi. Tu ne sais rien de moi. Et cette conversation qui est toujours trop longue pour l'intéresser est toujours trop courte pour le sujet de son intérêt. Imaginons que tu aies été intéressé par cette personne. Disons que c'est un homme et que tu le trouves très sympa et très cool et que tu viennes de t'installer et que tu as envie d'en faire ton pote. J'en ai marre des situations homme-femme, des situations de rencontre. Imaginons cela. C'est quelqu'un qui habite dans ton immeuble, ta résidence ou je ne sais pas quoi. Tu le crois souvent, il a l'air sympa. Et là, vous êtes en train de vous chamailler pour, je ne sais pas quoi, votre pack de lait ou machin. Donc, le badinage est cette séquence toujours trop longue pour toi et trop courte pour lui qui sert en réalité à vérifier, à valider un minimum d'intérêt de la part de l'autre. C'est à ça que ça sert le badinage. Cet intérêt peut se manifester verbalement ou infraverbalement. Verbalement, ça va être… Je répète des choses que je disais il y a 15 ans déjà. C'est vraiment du B à bas, du petit B, petit A avec un petit tiré au milieu. B A tiré petit bas. Donc, c'est ce niveau d'intérêt. Cet intérêt va se manifester verbalement par de la curiosité, par… Est-ce qu'il pose des questions ? Est-ce qu'il relance après une remarque ? Est-ce qu'il te regarde ou est-ce qu'il regarde son produit ou est-ce que son regard est fuyant ? Pardon, non, ça c'est déjà infraverbal. Verbalement, ça va être un compliment des questions, de la curiosité, des relances et des rires. Voilà. Donc, quand tu fais une blague pourrie, est-ce que la personne rigole ? Quand tu laisses un blanc, est-ce que la personne relance ? Est-ce que tu as droit à ce qui peut arriver ? Est-ce que tu as droit à un compliment pour avoir dit un truc marrant ou intelligent ou pour avoir une bonne tête ou pour avoir une bonne posture ? Ça, c'est un qualificatif minimum d'intérêt. Ça veut dire que la personne est susceptible, la conversation est susceptible de cranter. Dans un second temps, si tu restes au badinage, c'est louche. C'est un petit peu comme quelqu'un qui se baladerait tout le temps avec les mains dans les poches. À la fin, au bout d'un moment, on se dit qu'il n'a pas un flingue ou sa teub dans la poche. Il y a quelque chose de bizarre. Donc, le cran suivant, c'est la connexion. Mais la connexion, ce n'est pas simplement poser des questions personnelles. Ce n'est pas simplement demander dans quelle rue où il habite ou quel âge il a. Ça, ce sont des questions personnelles mais encore factuelles. La connexion, c'est un échange d'informations personnelles et l'interprétation qui va avec. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Oui, du genre où la personne dit, j'habite 5 rues des Doigts. Ah, mais c'est là qu'il y a eu un feu la semaine dernière. Voilà. Ça, c'est à la frontière de l'information personnelle mais c'est du côté encore factuel. D'accord ? Il n'y a pas d'interprétation. Je vais donner un exemple qui ne sera pas le feu dans l'immeuble du voisin mais un exemple tout à fait vécu et réel d'un date que j'ai eu parce qu'une nana m'avait contacté, m'avait d'abord croisé dans la rue et retrouvé sur un réseau social et écrit. je lui avais demandé pourquoi est-ce qu'elle avait souhaité qu'on se rencontre et sa réponse avait été oui, alors en fait, on se croisait dans tel quartier parce que, à un moment, j'y habitais pendant 3 ans. Et puis, à un moment, tu as posté un message sur... tu as posté un message sur le groupe Facebook, machin, les français de bla bla bla. et ta photo m'a dit quelque chose et je t'ai reconnu et je t'ai ajouté et ci et ça. Mais ça, ce n'est pas de la connexion. Ça, c'est de l'information factuelle. Si, par contre, elle avait répondu à ma question suivante qui était oui, ça, tu me l'as déjà dit. Vous voyez, ce que je veux comprendre, c'est que sur ce groupe, il y a 3, 4, 5 mille personnes. D'accord ? Chaque jour, tu croises des centaines ou des milliers de personnes. Pourquoi moi ? Et pourquoi on est ici ce soir ? Ce qui est la suite logique, le prolongement de la séquence d'information qu'elle m'a révélée, que je connaissais déjà et qui est purement factuelle. D'accord ? D'accord. Si elle avait... Est-ce qu'elle n'a jamais répondu à cette question ? Elle a souri avec l'air gêné et, en fait, elle n'a pas assumé. Elle a assumé que c'était un date, mais elle n'a pas assumé de pourquoi est-ce qu'elle avait créé les conditions objectives pour que ce rendez-vous arrive. D'accord ? D'accord. Quand tu croises un type dans la rue, que tu l'ajoutes sur Facebook, que tu discutes avec lui, que tu viens à un rendez-vous, excuse-moi si tu es obligé... Enfin, en toute bonne foi, tu peux difficilement nier que c'est un rencard. mais là où elle... Là où je trouve qu'elle a empêché que le rendez-vous crante à un niveau supérieur d'intérêt, s'étend en ne partageant pas la raison ou le motif. Oui, ça s'est passé comme tu dis, mais sauf qu'il y a des milliers de personnes sur ces groupes, il y a des milliers de personnes dans ton quartier, il y a forcément d'autres occasions, d'autres coïncidences ou d'autres personnes qu'il te semble avoir croisées ou pas, ou qui te semblent familières ou pas, quand tu habites dans une ville qui est de taille moyenne, qui n'est pas une super mégapole. Pourquoi on est là ? Qu'est-ce qui t'a intrigué ? Au-delà de l'intrigue, qu'est-ce qu'il y a... C'est pas habituel, c'est inhabituel qu'une femme ait cette initiative. Tu vois ? Cette initiative, elle part de quoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Et c'était simplement suivre... Seguir le filone, c'était simplement suivre le fil de la séquence précédente d'info, mais elle est restée au niveau factuel. C'était, bah oui, alors je t'ai ajouté, machin... Est-ce que c'est une part... Est-ce que c'est une caractéristique de S ? Ou est-ce que c'est juste un manque de pas assumé, tout quoi ? Je pense que c'est... C'est 30% pas assumé, et 70%, c'est qu'en fait, formuler, c'est très fatigant. Et qu'en réalité, les gens ne formulent qu'une infime minorité de ce qui leur passe par la tête, tout simplement parce que, énergétiquement, c'est très... C'est très consommateur. C'est la raison pour laquelle j'ai des... J'ai des milliers de téléchargements de séminaires tous les mois, notamment des centaines par les VIP. Je rappelle que les VIP simples en télécharge 1, les VIP intégrales 2 et les VIP premium 3. et 90% ou 95% de ces gens ne m'appellent pas pour me poser des questions ou pour échanger ou pour débattre ou pour parler, tout simplement, du séminaire qu'ils viennent d'écouter, alors qu'un séminaire dure de 3 à 6 heures. Ils ne m'appellent pas. Alors que c'est gratuit, c'est inclus dans leur forfait. Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, pour appeler, et pour que ça ne soit pas un débat stérile, il faut formuler. Et formuler, c'est très fatigant de formuler. Ce que tu as fait sans t'en rendre compte au début, bon d'abord c'est une question qui est assez simple, on ne va pas se mentir, ta question est assez simple, mais quand la question est un peu plus compliquée, un peu plus complexe, ça veut dire qu'il faut poser un contexte, il faut penser synthétiquement et pas chronologiquement, il faut faire un choix de vocabulaire, il faut hiérarchiser ses questions et ses sous-questions, il faut de l'empathie pour se mettre à la place de l'autre tout en restant la sienne pour être compréhensible. Et ça, c'est juste fatigant ! Les gens sont capables d'ingérer des heures de contenu et la fonction autoplay de YouTube a rendu cela, c'est quasiment une boucle infinie, c'est une infinite loupe comme on dit en informatique, les gens ingèrent des conférences qui durent des heures sur YouTube, mais ils sont souvent bien incapables d'exprimer un avis construit sur ce qu'ils viennent d'ingérer ou de soumettre à l'orateur une contradiction ou une question. Oui, d'où la stérilité des questions très souvent post-conférence, ou des espèces de tautologies ou des conférences où je vais me répéter ce qu'ils viennent de dire dans 3 minutes tard. Oui, je sors, nous sommes aujourd'hui un mercredi, dimanche soir, dimanche après-midi à 17h, je me suis rendu à une conférence très intéressante sur le détail de la peinture de Van Gogh, où le prof d'art notait en fait les incohérences, les changements et les détails dans les tableaux de Van Gogh. En fait, par exemple, tu vois le tableau de Van Gogh avec le lit, le parquet et les deux chaises ? Eh bien, à droite, tu as deux petits cadres au mur. Et en fait, sur chaque version de ce tableau, ce ne sont pas les mêmes personnes dans le cadre. Parfois, c'est Van Gogh et sa sœur. Parfois, sa sœur ou sa mère, je ne sais plus, j'ai un doute. Je ne sais plus s'il a une sœur. Bon, pardon, ce détail m'a échappé. Parfois, c'est deux hommes. Parfois, c'est un couple. Et donc, il a tenté, il a émis des hypothèses interprétatives, d'accord, sur pourquoi est-ce que tel cadre en telle année, c'est deux mecs ? Et pourquoi est-ce qu'après, c'est plus deux mecs ? Est-ce que par hasard, ça n'aurait pas rapport avec le destinataire du cadeau ? Parce que les peintres écrivaient pas pour être vendus, ne peignaient pas. Van Gogh peignait pas pour être vendus aux enchères. Il peignait souvent pour offrir. Et quand c'était offert, est-ce que par hasard, l'identité ou la nature du destinataire du cadeau n'influait pas sur le fait qu'il ne fallait peut-être pas qu'il y ait deux mecs au mur ? Tu sais pas ce que je veux dire ? C'était le thème de la conférence. Ça me paraissait, ça me paraissait largement assez, ça contenait largement assez d'extraits, assez d'infos, assez d'extraits secs comme je dis, pour mériter des questions. Alors moi, comme c'était une conférence en italien, j'avoue que j'ai toujours, je le parle, je le parle quotidiennement, mais devant une centaine ou deux cents personnes et sur un sujet technique, j'ai toujours un petit peu plus de timidité à formuler des questions. J'en ai pas en français, dans une langue qui n'est pas la mienne. Bon, j'ai pas posé de questions. Mais j'étais surpris qu'en fait, quasiment personne n'en avait. Il y a une meuf qui en a posé une, mais qui était en fait une question un peu hors contexte, qu'elle aurait très bien pu poser même sans la conf. Les gens se laissent glisser dans une position d'auditeur et ils éteignent leur cerveau 1 ou 2, là. Je sais plus, CF, la fiche de lecture de Michel Drac, sur les systèmes 1 et systèmes 2. Je ne sais plus quel est le cerveau qui formule et qui construit, mais en réalité, il est sous-musclé. D'accord ? Oui, non mais oui. De toute façon, on n'est pas souvent invités, dans la vie de tous les jours, à donner notre avis véritablement. Donc, ça me paraît évident qu'on prenne le pli, le pli du patron. Il n'y a rien de pire que ces gens à qui tu prêtes un bouquin de 600 pages, ou à qui tu fais découvrir une chaîne YouTube, ou à qui tu fais découvrir un créateur de contenu quelconque, et qui, après en avoir ingéré des heures et des heures et des heures, n'ont fondamentalement rien à t'en dire, mais par contre, sont prêts à s'enchaîner l'heure suivante, la conférence suivante, le débat suivant, l'interview suivante, mais ils n'ont rien à en dire. parce que formuler, formuler, c'est fatigant, c'est complexe. Attends une seconde. Ciao, Suzy ! Tout à posto ? Aspecte un attimo, que la devo pagare. Attends, reste en ligne, s'il te plaît. Si, si. Allora, i soldi, dove ho messo i soldi ? Allora, la settimana scorsa stiamo a zero, ok ? Si, si. Quindi le devo 30. Va bene, grazie. Me lo segno per la prossima volta. Si, si. Dopo metto un vetro qui lì. Si. Grazie mille. Arrivederci. A mercoledì. Ok. Buona serata, Suzy. Arrivederci. Oui, pardonne-moi, qu'est-ce qu'on disait ? C'était sur le fait qu'on écoutait énormément de contenu audio. Oui, enfin audio ou pas d'ailleurs, mais il y a une vraie déficience au niveau de la critique et de la formulation. D'accord ? Et en réalité, on a ouvert en grand les vannes et les canaux de l'accès au contenu de qualité de façon monstrueuse par rapport, par exemple, à mon adolescence. C'est-à-dire que le seul canal de contenu relativement intellectuel à mon adolescence, c'était Arte. D'accord ? Il était impensable, quand j'étais gamin, impensable, d'avoir un outil comme YouTube qui permet d'accéder à de la musique, à des concerts qui autrefois auraient été sur des bandes pirates privées chez quelqu'un, à des documents inédits, voire qui furent un temps secret défense, à des films comme ça pris sur le vif, à des documentaires, à des... Enfin, c'était impensable. Mais en réalité, ce qu'on voit, et ce qui est absolument tragique, c'est que les vannes ont été ouvertes du côté de la culture et de l'information, mais que le niveau moyen de compréhension des enjeux et surtout de formulation des problématiques par les gens est toujours très faible. Et au bout d'un moment, il y a une espèce d'effet entraînant ou d'accoutumance ou de drogue à l'accumulation de contenu qui les rend proprement inaptes, si tu veux, à distinguer et à émettre des avis critiques. Non, mais c'est... Toi qui avais fait de la sociologie, Baudrillard l'avait dit, il n'avait dit plus. Dans un monde où il y a la prolifération d'informations, il y a perte de sens. Plus les informations, moins les sens. En réalité, une manière noble et pragmatique et efficace de résoudre partiellement le problème, c'est de dire, j'ingère un contenu, je vais voir une pièce de théâtre, je digère une conférence, je lis un livre ou un chapitre et j'en parle à quelqu'un et rien que le fait d'en parler déjà m'oblige à verbaliser et donc à formuler. Et j'ose un avis critique parce que cet avis critique me demandera de formuler deux fois. Je devrais formuler ce que j'ai compris et formuler mon désaccord. C'est ça la beauté de la critique et ça n'a rien à voir avec râler. J'ai déçu, enfin j'ai déçu, c'est un grand mot, mais il y a quelques personnes à qui j'ai donné mon avis sur un voyage que j'ai fait récemment en Islande et qui s'attendait à ce que je sois dit tyrambique et je ne l'ai pas été. Je ne l'ai pas été parce que je n'ai pas adoré l'Islande, mais je suis en mesure d'expliquer pourquoi. Et on m'a dit, de toute façon, tu râles tout le temps. Mais je ne râle pas tout le temps. Simplement, je m'offre la liberté et les moyens de t'expliquer que je ne suis pas obligé de céder à l'injonction qui veut me faire adorer l'Islande. Et d'ailleurs, j'ai résumé en une phrase la différence structurante pour moi entre l'Islande, qui est un pays qui m'a un peu emmerdé quand même, et l'Écosse, qui est un pays que j'ai adoré, alors qu'on se dit que quand même, d'un point de vue géographiquement, c'est proche, culturellement, on se dit que ça ne va pas être très loin. Il y a un côté un peu steppe lunaire au point de vue de la terre et des paysages, etc. Et j'ai dit non, mais en fait, ça n'a rien à voir. L'Écosse, c'est organique et l'Islande, c'est minéral. L'Islande, c'est de la pierre et de l'eau. L'Écosse, c'est de la terre, c'est de l'humus, c'est de la mousse, c'est de l'herbe, ce sont des arbres. L'Écosse, ça sent le vivant. L'Islande, ça sent la pierre, le minéral, le caillou, la roche, le sable. Ça crie sous la dent, en fait, tu vois. C'est dur, c'est dur et c'est froid. J'allais courir le matin, tous les matins vers 8h, pas tous les matins, mais certains matins. Quand tu cours en Islande, tu cours sur du caillou. Même si tu cours sur un chemin, tu as l'impression de courir sur de la roche morte. Tu cours en Écosse, c'est spongieux. Ton pied s'enfonce de 10-20 centimètres. Donc, j'ai fait cette distinction, minéral, minéral organique. Et plusieurs personnes, d'ailleurs, il faudrait demander à Léo, finalement, quelques semaines après l'Islande, ce qu'il en pense. Peut-être qu'il le dira dans le prochain podcast, qu'on animera ensemble. Si vous voulez qu'on anime un podcast ensemble avec Léo, mettez un pouce. Et finalement, en n'étant pas dithyrambique ou monolithique sur l'Islande, en étant légèrement critique, on m'a ressorti de ce que j'entends depuis que j'ai à peu près 8 ans, qui est « Oh là là, tu râles tout le temps, t'es jamais content ». Mais quand j'adore, je le dis et je le démontre et je le mets en exemple, etc. Mais émettre un avis qui n'est pas forcément monolithique ou dithyrambique ou enthousiaste, c'est faire la chose la plus difficile à faire. Puisque c'est formuler et interpréter sa formulation. C'est penser deux fois. C'est raconter et penser ce qu'on raconte. C'est sentir et penser ses sensations, comme dirait Jouvé. Non mais... C'est... Le... Je suis d'accord, moi je suis d'accord. Bon, toute façon après, il y a d'autres raisons que purement... Il y a Internet, mais après il y a un vrai effondrement des références, même du langage en lui-même, le vocabulaire. Si on n'a pas les mots pour les dire, on ne peut pas penser, on ne peut pas formuler si on n'a pas le vocabulaire. Ah ben oui, pour penser, il faut deux choses. Il faut les mots et il faut des expériences communes. Si on n'a rien vécu, on a beau avoir les mots, c'est comme faire un puzzle et le coller au mur. Le puzzle ne décrira pas la réalité. Il décrira une copie grotesque de la réalité. Le puzzle d'un cheval, ce n'est pas un cheval. C'est même pire que la photo d'un cheval, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. De quoi on parlait initialement, en fait ? Du moment, est-ce qu'il fallait obligatoirement passer par le... Au tout début, la question, c'était le badinage et la connexion. Après... Oui, alors badinage et échange d'informations factuelles avec strictement rien de personnel. Ah oui, je te parlais de ce date où la fille était tout à fait capable de m'expliquer la séquence, l'ayant poussé à se mettre en contact avec moi et à venir au rendez-vous. Mais par contre, où elle s'est refusée, par gêne ou plus probablement, plus probablement parce que c'était un peu fatigant, elle s'est refusée à se lancer dans une interprétation de son geste. Qu'est-ce que ça veut dire de moi que j'aille chercher ou que je saisisse l'occasion d'une suggestion Facebook pour contacter quelqu'un que j'ai déjà croisé ? Qu'est-ce que ça laisse entendre de moi ? Qu'est-ce qu'on apprend de moi ? Et pour quel motif l'ai-je fait ? Dans quel espoir ? À la poursuite de quelle interrogation ? Et qu'est-ce que j'attends de savoir de toi, de ce que tu me donnerais en réel ? Quel est l'écart ? Quelle est l'absence de conformité entre ce que je vois en réel et ce que j'ai imaginé ? Qu'est-ce que je pensais quand je l'ai fait ? Il y avait des angles, tu vois ? Il y avait des angles. Mais en se limitant à ces petits enchaînements de deux infos factuelles, finalement on est resté dans une espèce de stade bâtard entre le badinage et... Entre un badinage impersonnel et un badinage personnel. Et au bout de deux heures, j'étais en train de m'endormir et j'ai dit bon, la suite au prochain épisode, j'ai pris un vélo Uber et je suis rentré chez moi. Voilà. Mais ça arrive très souvent. Enfin, moi, je ne sais pas très souvent, mais moi, ça m'arrive souvent, ça. D'ailleurs. Entraînez-vous les chatons et profitez d'être dans une génération où les sujets font son foison et profitez d'avoir mes séminaires pour vous entraîner à chaque fois que vous digérez un contenu nouveau, un séminaire de Stéphane Édouard, une interview de Thinkerview, un entretien du mois d'un type qui parle sur un canapé ou quoi que ce soit... Oui, ou une revue de presse de Jovanovic ou quoi que ce soit. Entraînez-vous à la formuler, ne serait-ce que partiellement, par exemple en l'expliquant à quelqu'un qui ne l'aurait pas encore vu. Et entraînez-vous surtout à émettre un avis critique. Un avis critique, ça peut être un avis louangeur. Un critique n'est pas forcément quelqu'un qui descend, par définition. Un critique peut apprécier. Mais efforcez-vous d'être en mesure de régurgiter ce que vous ingurgitez. Parce que si vous ne faites qu'ingurgiter sans fin, vous êtes un boulimique et un obèse. À un moment, il faut être capable de manipuler et de parler de ce qu'on consomme. C'est un petit peu comme un bon vin ou un bon spiritueux. J'ai devant moi un très bon cognac, enfin deux très bons cognacs, un VSOP et un Napoléon, dont je me ferai peut-être un verre ce soir d'ailleurs, avec le vinyle que je viens de recevoir, d'Amélie Duchaud. Je dis ça comme ça, après j'ai les curieux qui vont taper les noms et qui vont voir de quoi on parle. Donc j'ai perdu mon fil, ça m'apprendra, puni. Oui, je disais, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous à quoi d'ailleurs ? À émettre un avis critique sur le contenu qu'on ingère. Entraînez-vous à formuler, à penser ce que vous formulez et à oser émettre un début d'analyse en expliquant, voilà, mes hypothèses c'est ça, moi je viens de là, mon passé c'est ça, ma compréhension des enjeux c'est ça, ce qui m'intéresse c'est ça, ma priorité, pour moi la priorité du monde contemporain c'est celle-là, ça peut être une priorité écologique, ça peut être écologique si on est sensible aux questions énergétiques, ça peut être démographique si on est identitaire, ça peut être politique si on est brexiteur ou souverainiste, ça peut être scolaire si on est terrorisé et déprimé par la baisse du niveau scolaire, ça peut être sanitaire si on est angoissé par la baisse de l'espérance de vie et la prolifération du cancer, ça peut être sociétal si on est un gauchiste et que, je sais pas, on croit à l'oppression tyrannisante de toutes les communautés, ça peut être religieux si on croit à la crise de la foi et au remplacement, au moyen remplacement par l'obscurantisme ou léobscurantisme d'ailleurs, donc tu vois, d'où je viens, quelle est ma compréhension des enjeux, d'ailleurs Zemmour l'a très bien dit dans sa fameuse conférence, dans son fameux préambule à la ligue de la droite, comment ça s'appelle, c'est pas la Lega, c'est la convention de la droite, il a fait ce discours introductif, là où en tout cas j'ai cru comprendre que c'était une forme d'introduction, qui a été commentée, mais à torré à travers, je pense que comme d'habitude, les journalistes qui l'ont commentée ne l'ont pas écoutée, et voilà, ils ont tronqué trois phrases, et en réalité il dit une chose qui me confirme, en tout cas il s'aligne, ou je m'aligne, nos discours s'alignent sur un micro truc, qui est qu'à un moment, vers les trois quarts, aux environs des deux tiers, trois quarts de ce discours, il dit, je suis conscient que dans cette salle, vous partagez, nous partageons probablement une compréhension des enjeux, et donc de type souverainiste, de type crise politique, euro, identitaire, et dit, je ne les nie pas, mais pour moi, l'identité et la cohérence ethnique et religieuse, c'est avant la souveraineté. Il dit cette phrase. Ben oui, il y a eu un débat, enfin il y a eu un débat avec Jacques Sapir là-dessus. Ce qui veut bien dire, ce qui veut, et tu vois, c'est pas nier, c'est pas nier les déterminismes, un problème aussi complexe qu'un problème de société est en réalité déterminé par 500 000 facteurs, dont là on ne vient, on n'en cite que 4 ou 5 sur des milliers. Bon. L'idée, c'est pas de nier les autres, c'est de les hiérarchiser. Et déjà, quand tu es en mesure de dire, le commentaire que je vais faire, tu vois, l'avis que je m'apprête à émettre sur le pays dans lequel je me suis rendu en vacances, est à entendre avec le tropisme, avec le biais, avec l'angle suivant, qui est que moi, dans ce type de séjour, j'ai telle attente et je l'aurai toujours, tu vois, est une manière sincère et honnête d'exprimer son avis. Et est une manière en plus intéressante et constructive, et qui permet d'entendre et de faire dialoguer deux visions antagonistes, sans les antagoniser jusqu'au conflit. Parce que si nous débattons, si on fait un match Écosse-Islande, d'accord ? Toi, tu adores l'Islande et tu as passé des vacances là-bas en trekking et en caravane formidable, et moi, ça n'a pas été le cas, j'ai fait des vacances en Écosse, en roadtrip, en BMW. Dans la mesure où on essaie de faire une comparaison de qualité objective des deux pays, on va finir par se chamailler et on va finir par se faire la gueule. C'est fatal. Si en revanche, si en revanche, on commence notre argumentation, notre exposé, par ce que moi j'attends par rapport à mon âge, ma mobilité, mes centres d'intérêt, ce que moi j'attends d'un séjour, c'est de me donner ça, ça, ça. Et dans ces conditions-là, alors, voilà ce qu'un tel et un tel m'ont donné et pas donné, on est capable à la fin de moins se faire la gueule, de moins s'antagoniser, parce qu'en réalité, on a exposé d'emblée qu'on avait des recherches dissemblables. Et c'est souvent une clé, c'est une des clés, mais encore une fois, rien n'est monodéterminé et aucun problème, il n'y a jamais une clé qui ouvre toutes les portes et qui résout tout. C'est pas la seule chose qui manque aux gens qui débattent peu, qui argumentent peu et qui formalisent peu. C'est une des choses qui n'ont pas eu le temps ou l'occasion de contracter et de fabriquer parmi plein d'autres, c'est cette capacité à présenter son point de vue par rapport à une attente préalable. « J'attends de ce séjour que ? J'attends d'une conférence que ? J'attends de ce cours que ? J'attends de ce séminaire de Stéphane-Edouard que ? J'attends de cette conversation que ? J'attends d'une œuvre d'art que ? J'attends d'un musée que ? J'attends d'un livre que ? J'attends d'un disque que ? Et cette attente se prérequis par pressentiment de ce que l'objet pourrait contenir, on ne le construit pas au pif ou arbitrairement, on le construit par rapport au niveau de connaissance que l'on a de son sujet, c'est-à-dire à la connaissance des conventions en vigueur à l'époque où les ancêtres de ce projet ont été faits. Quelqu'un qui n'a aucun goût en musique ou en automobile ou en n'importe quoi, est généralement quelqu'un qui n'a pas conscience de l'historique du modèle, qui n'a pas conscience d'où ça vient et d'où ça sort, et qui n'a pas conscience des contraintes en vigueur à l'époque où cette solution technique a été adoptée. Et donc quand on lui présente quelque chose qui est de façon incontournable, qui découle, qui est la filiation directe de solutions techniques retenues plusieurs décennies auparavant, il trouve ça laid ou inintéressant. Un avis de connaisseur est un avis qui connaît, qui a conscience des enjeux techniques des générations qui ont précédé, parce que c'est la compréhension de ces enjeux qui a donné lieu à une mise en perspective des solutions. C'est parce que concrètement, je ne sais pas quoi, je cherche un exemple qui ne me vient pas en tête. J'ai un exemple à la con, mais je cite toujours le même, alors j'essaie de me retenir de l'employé. C'est un exemple avec une lampe qui n'a pas de fil, j'ai déjà dit 50 000 fois. En peinture, il y a l'exemple. Alors tu l'as, l'exemple de la peinture ? En peinture, là il va y avoir l'exposition Léonard de Vinci à Paris. La personne qui n'a pas de goût arrive et dit « les peintures sont coûtées » ou alors elle dit « bon c'est Léonard de Vinci, bon bref, je pardonne à moitié ». Elle dit « les peintures sont coûtées » ou « on voit mal » ou « le dessin qui en fait » et des considérations évidemment triviales. Et le connaisseur dit « ah mais en fait, tu vois, le dessin là, c'est parce que la conservation, en telle année et telle année, ça a été mal conservé, donc c'est pour ça que ça craquait et compagnie. » Oui, alors il y a l'équivalent en musique, surtout pour ceux comme moi qui ont ce biais un petit peu geek d'écouter de la musique sur du matériel un peu d'époque, qui est de confondre la qualité de l'album et la qualité du pressage. Il y a des albums qui ne sont pas agréables à écouter parce que simplement, ils ont été enregistrés en analogique, c'est-à-dire sur bande, cassette ou vinyle, et qu'en réalité, le pressage à un moment dans un pays a foiré. Et donc aujourd'hui, on se dit « ah c'est très daté, c'est vraiment pas agréable à écouter ». En réalité, si on le retrouvait bien pressé, ça le serait beaucoup plus. De la même façon, au cinéma, c'est avec le doublage. Il y a des gens qui sont incapables de distinguer quand un film les convainc un peu ou qu'on ne croit pas beaucoup à la scène. Parfois, c'est simplement parce que le doublage est mauvais. Pour reprendre l'exemple de la peinture, j'étais la semaine dernière à l'expo sur Luca Signorelli à Rome, sur la colline du Capitole. Et ça pré-date, comment ça s'appelle ça ? Pré-ampte, enfin c'était avant Raphaël, ça précède Raphaël. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça présente quand même un... Enfin, c'est une époque où beaucoup de formes apparaissent un peu absurdes et grotesques, où ce n'est pas une peinture élégante, c'est une peinture qui est intéressante historiquement. Mais si tu ne comprends pas les deux clés de lecture que je m'apprête à te dire, en fait, ça n'a aucun intérêt. Même en les comprenant, ce n'est pas passionnant, mais enfin, en ne les comprenant pas, ça n'a aucun intérêt. Première clé de lecture, c'est qu'à l'époque, les études anatomiques étaient interdites. Et donc, en réalité, l'anatomie des corps est complètement fausse. Quand ils dessinent la forme des muscles sur les épaules, etc., c'est complètement... ça n'existe pas. Ils mettent des os et des muscles là où on n'en a pas. Parce qu'en réalité, l'étude anatomique était interdite et les artistes devaient sous-doyer des gens à la morgue. Michel-Ange et compagnie avaient des contacts, Léonard de Vinci également d'ailleurs, avaient des contacts dans les morgues pour que les corps non réclamés par les familles, donc ce qu'on appellerait de façon anachronique les SDF, ceux qui finissaient au caveau, au truc communal, dans la fosse communale, pour pouvoir les racheter, pour pouvoir les étudier, les disséquer et faire de l'anatomie. Les débuts de l'anatomie, c'était du trafic de corps demi-gangrénés de SDF. Et bien ça, c'est intéressant historiquement et ça permet de comprendre pourquoi c'est grossière erreur anatomique sur les peintures de cette époque. Et la deuxième lecture, c'est dans les 10 proportions entre les personnages et les paysages. Les proportions sont fausses complètement entre le fond et les détails de l'avant scène et l'arrière scène, entre le premier plan et les plans successifs. Les proportions sont toujours fausses. Donc c'est vrai que, à notre œil, qui est habitué à du figuratif ou à de l'abstrait, mais pas à un truc figurativement faux, c'est vrai que ça n'est pas agréable à regarder. On se dit, mais c'est vraiment un mauvais. Mais en fait, la clé de lecture, c'est que les arrière-plans, il y avait deux écoles. Il y avait l'école flamande et l'école italienne. L'école flamande, si je ne m'abuse, consistant, mais je sais que si François écoute cet entretien, il me corrigera. Je crois que c'est l'école flamande qui consistait à faire des arrière-plans très nets et à y inclure des histoires en parallèle. Donc tu vois un personnage en premier plan qui fait quelque chose. Et puis sur les plans du fond, tu vois des petits groupes de deux, trois personnages qui ne sont pas en train de poser, mais qui sont tous en train de faire quelque chose de très précis, tuer un lapin. Voilà, exactement. Et tu avais l'école italienne qui était au contraire d'exploiter les espaces vides du tableau pour créer de la perspective et mettre une route ou un fleuve ou quelque chose qui part vers le fond pour créer de la profondeur. Ou c'était le contraire. C'était peut-être les flamands qui créaient de la profondeur et les italiens qui ramenaient des histoires secondaires au premier plan. Ça serait peut-être plus... Et donc, je conclue, pour ceux qui se seraient perdus en cours de route, le fait de ne pas avoir l'info sur les erreurs, les grossièretés anatomiques et sur ce traitement des arrière-plans où parfois, il y a les deux traitements dans le même tableau. Sur le même tableau, tu as à gauche eu un fleuve hyper loin et à droite, des personnages qui sont censés être à côté du fleuve mais qui sont beaucoup plus près de l'action. Si tu n'as pas ces clés de lecture-là, tu émets un jugement qui n'a de valeur que la salive que tu as postillonnée pour l'émettre. D'accord ? Donc, mais les ayants, tu es en mesure dans ton expo successif ou la prochaine fois que tu côtoies des œuvres de cette époque, de t'appuyer sur... Bon, ok, on ne peut pas en attendre une beauté anatomique on peut en attendre autre chose et d'exprimer ton avis sur les suivantes adossées à cette certitude, adossées à cette... à cette information concrète vérifiée, tu vois. Et donc, c'est... Je... Je m'intéresse au sujet. Je m'intéresse au sujet tel qu'il était traité avant par les anciens. D'accord ? Donc, je suis un non-barbare pour ceux qui ont suivi ma conférence sur les barbares de Baricot. Apolitéia ? Je... Je construis... Je me forge un avis qui n'est qu'un avis temporaire en attendant de le renforcer ou de l'affiner. Et cet avis me permet en entrant dans une expo, en m'attaquant à une œuvre, en ingérant un débat ou une conférence d'experts, de savoir ce que j'en attends, de savoir à l'aune de quoi je le juge, de savoir à côté de... En termes de grandeur et d'ordre de grandeur de priorité, à quel étage je le mets. Et à la fin, je m'autorise humblement, même devant quelqu'un qui me dépasse et qui me clourait le bec en débat direct. Je m'autorise néanmoins à émettre un avis critique parce que si je ne m'entraîne pas à m'y autoriser, je deviens un boulimique qui ingère sans jamais régurgiter et je deviens un bon à rien, un inutile. Et ensuite, je ne suis même plus capable d'exprimer mes propres problèmes car je ne sais plus rien formuler. Et donc, je vais à la première idéologie venue et comme ça, j'ai un grand biais de lecture qui me permet de juger beaucoup plus tranquillement. Voilà. Et ensuite, je tombe dans le soit le conformisme absolu, donc je suis pour La République en marche, le progrès, la chapelle du bien et compagnie, soit dans l'anti-conformisme parce que j'en connais également des anti-conformistes, ce qu'on appelle le conformisme de l'anti-conformisme où eux, c'est le complot tout le temps et partout. Tu vois ? C'est-à-dire que systématiquement, systématiquement, ils vont prendre la position anti-conformiste par finalement, alors c'est un petit peu plus rigolo, ce sont des gens généralement un petit peu plus surprenants, un peu plus profonds, un peu plus rigolos, mais finalement, c'est le même biais dans les deux sens. Toi ? Ils ont un nom d'ailleurs de ces gens-là, Philippe Muray les va appeler des mutins de panurge. Très beau, très beau, très beau, très beau. Et d'ailleurs, il y a même une compénétration parce que les gens du bien, l'empire du bien se révoltent toujours contre les mêmes sujets, la discrimination, tout ça, on connaît. Et en fait, ils les appelaient les mutins de panurge. Vous êtes révoltés tous dans le même sens, donc à la fin, vous êtes des moutons. Et il y a pareil avec l'anticoforme. Et dans les commentaires YouTube, des fois, on se perd un peu dedans, il ne faut pas y aller d'ailleurs. Mais ça se voit. Bref, résumons, on passe du badinage à la connexion, on prend son mal en patience et on attend que l'autre nous ait montré un minimum de curiosité et d'intérêt. Voilà. C'est ça la réponse. C'était une réponse assez attendue. Mais le dialogue m'a permis d'éclairer pas mal de points et c'est très bien. Et pour tous les VIP, appeler et il ne fait pas peur Stéphane. Voilà. Sous-titrage ST' 501